La programmation, c'est un truc... On fait tous de la programmation quand on part en vacances, qu'on monte dans sa voiture. C'est-à-dire que selon l'endroit où on va, on choisit les vêtements qu'on va mettre, c'est l'esquive pour la neige, etc. C'est comment on fait pour ne pas arriver au bout et avoir manqué quelque chose. Et c'est exactement ça. Au milieu de la programmation, il y a quelque chose qui paraît être une évidence, parce que la programmation, c'est une stratégie pour organiser et évaluer la décision collective, par l'innovation. On appelle ça une démarche par incrémentation. On va passer. C'est une démarche sur le territoire. Et le territoire, c'est tout ça. C'est-à-dire une économie. On n'y pense pas parce qu'on est mondialisé, toute l'économie. On se dit « Oh, ben non, maintenant, on dépend de grandes filières marchandes ». C'est pas vrai. Il y a encore une économie des territoires. C'est fondamental. Il y a un patrimoine. Il y a un patrimoine agricole. Il y a un patrimoine architectural, urbain. Puis il y a des habitants. Et il y a des savoir-faire. Il y a encore... Alors, chez les bâtiments de France et moi, hier soir, on en a parlé. Il y a encore des techniques. Il faut les sauver. Parce qu'elles sont indispensables. Il y a tout ce qui peut permettre, non pas de relocaliser l'économie, mais de la tenir au plus fort. Et ça, ça me paraît être une importance capitale. Alors, la programmation, bien sûr, c'est ce qui est écrit avant, avant qu'on envisage tout, et ce qu'on se propose de faire. Ça se passe sur un territoire. C'est une évidence qui est une vraie richesse. Ça se passe sur un territoire. Je suis désolé. Je n'ai pas téléchargé Sainte-Fortuna. Alors, je m'en veux un peu. Mais j'ai trouvé... Donc, c'est son environnement, son patrimoine, mais c'est surtout les habitants. Les habitants, la société civile, qui ont des aspirations, des compétences, des savoirs. Et pour chercher l'optimum décisionnel, la collectivité doit s'appuyer sur ses habitants. C'est vertueux. C'est indispensable. Et je vais vous dire un peu ce qui peut se passer si on ne le fait pas. Donc, le projet, il intéresse la collectivité. Entendez, la collectivité, au sens large, c'est l'ensemble des gens qui occupent le territoire, qu'on n'appelle jamais. On leur dit, mais allez consommer dans les supermarchés, regarder la télé. Alors qu'ils sont bondeurs. Il faut les sortir de là et il faut les impliquer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros enjeu, c'est celui de l'opportunité et de la pertinence de la décision politique. Vous êtes souvent jugé, mal jugé, alors que vous faites des efforts surhumains, parce que vous n'avez simplement pas su vous expliquer en temps utile, voire justifier la démarche que vous faisiez. Donc l'Assemblée délibérante, qui est élue, forcément est sanctionnée, alors même que l'enjeu, c'est la construction d'un projet le plus collectif possible. Alors, bien évidemment, allez, on cite la loi, la loi MAP qui dit que le maître de l'ouvrage, en l'occurrence vous, le maître d'ouvrage public et les collectivités, c'est la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit. On verra, en urbanisme, c'est la même chose. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se dénettre. Donc on voit qu'il est indispensable de porter bien pour ne pas être sanctionné. Alors, c'est quoi la programmation ? Ce sont des séquences inséparables, qui cherchent l'optimum, et qui sont interdépendantes. Aujourd'hui, on ne peut plus se dire, je programme une école comme ça. Avant, je ne sais pas, après, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui sont forts et qui nécessitent ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, du temps. Bien sûr, c'est l'ami qui le dit depuis des années, prenez le temps. Et surtout, un cheminement intellectuel. Alors, le cheminement intellectuel, il commence là. Il commence par un état des lieux. C'est la prise en considération du contexte. Donc c'est aussi la mise en place, dès qu'on est élu, dès qu'on est dans le poste. Je sais qu'il y a des maires qui sont nouveaux élus ici. C'est la possibilité d'imaginer un système de pilotage vivant, en continu, depuis le moment où on fait les élections. Alors, nous, on vend une technique qui est très simple. Pour les communes qui vont se lancer dans un PLU intercommunal, par exemple, c'est de passer un accord cadre avec un bureau d'études, avec des vrais spécialistes, dans des domaines assez larges. Pas seulement l'aménagement, l'architecture, l'urbanisme, mais aussi l'économie. Et l'économie du paysage, l'agriculture, par exemple. Et l'avantage de l'accord cadre, c'est qu'on leur fait faire le PLU, et qu'ensuite, on garde l'équipe pour des toutes petites vacations régulières, soit pour aider à suivre ce PLU, et donc délivrer des permis de construire, notamment, soit pour aider en cas de DIA, de déclaration d'intention d'aliener, parce que c'est un gros enjeu, et j'en dirai deux mots après. Donc, la nécessité de travailler sur cet état des lieux, pourquoi ? Parce que c'est là que la collectivité fait sa stratégie, je dirais même, c'est l'enjeu de la campagne. Quand on fait campagne pour être élu, c'est ça qu'on a fait. C'est là-dessus qu'on porte tout son discours. C'est comment je vais m'y prendre, et qu'est-ce que moi je comprends de cette collectivité. L'enjeu, c'est bien évidemment de se donner tous les moyens des possibles, la faisabilité, de rendre tout ce qu'on propose acceptable par le public le plus large, et l'enjeu, surtout pour le politique, c'est de s'approprier quelque chose qui est souvent très complexe. Si on ne fait pas ce travail diagnostique, souvent, on perd un bout. C'est-à-dire, on partit en voiture en vacances, on va au ski, et on a oublié, je sais pas quoi, vous voyez. C'est-à-dire, on a oublié des vêtements chauds, on a mis les sites dedans. Donc, nous, on complète pour cette... ça passe plus, ça rentre à Bruyne. On complète pour... il est lourd mon truc, sûrement. Pour une démarche par incrémentation, moi, c'est que ça tourne un petit peu, c'est pas grave, qui est une démarche de la prospective. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des éducubrations à 150 ans, mais d'essayer de connaître un peu ce que sont les enjeux. Effectivement, ce qui a été fait pour la commune sur l'école, ce qui était intéressant, c'est cette programmation scolaire. Parce qu'effectivement, il faut quand même savoir pourquoi on le fait, et dans quel... Alors, pourquoi il me fait ce plan, là ? Dommage. Donc, le diagnostic stratégique, lui, il va se construire à toutes les échelles, avec la population, avec la population, pour être partagé. C'est de lui qu'on se déclique toutes les orientations programmatiques et tout le programme politique de la collectivité sur le temps de son mandat. Il est important de faire partager le diagnostic par un public large. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire accepter les effets indésirables, tout ce qui mérite d'être corrigé. Et si, dès que la population le sait, elle comprend, elle comprendra mieux l'action publique. Au même titre qu'il est heureux de pouvoir amplifier et valoriser les atouts. Dans les communes, il y a des atouts. Expliquer aux habitants qu'il ne faut pas construire là, plutôt comme ça et autrement, ça passe par cette réflexion du diagnostic. Et si on ne le fait pas partager, ce diagnostic, on prend le risque d'avoir une foule. Ça, ça me paraît capital. Donc, les habitants doivent être acceptés pour accepter votre projet. Comme les élus doivent anticiper une démarche assez large, on dit systémique, pour s'approprier le projet. Donc, les habitants sont en première loge. Alors, je terminerai là pour tout de suite, là, comme ça, en disant que ce qui importe aussi pour la collectivité, c'est de faire vivre son diagnostic. De faire vivre cette démarche. C'est pour ça que j'aime bien les montrer chez nous. Et les opérations, les permis de construire, tout ça participe à modifier l'état des lieux. Donc, il faut faire assurer une veille. Alors, une veille qui peut être très simple. Me dites que je conseille souvent aux communes, quand ils ont de la visite, d'avoir un petit carnet pour voir, par exemple, quels sont les gens qui cherchent du logement, quels sont les gens qui cherchent un terrain, pour essayer d'avoir cette... On verra plus tard dans la journée que la programmation que je propose, c'est une démarche qui est très structurante, qui est plutôt, qui monte vers le haut, mais qui incrémente sans arrêt, qui va la rechercher toujours en arrière. On verra ensuite en quoi on peut l'appliquer quasiment. Jusqu'aux études d'avant-projet des bâtiments. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements